Les amis, est-ce que vous êtes prêts à avoir un maximum d'infos aujourd'hui ? Surtout que c'est sur deux univers qu'on apprécie, d'un côté Poipay Time, d'un côté Garten Urban Man. Du côté de Poppy, ça va parler du chapitre 3 qui devrait bientôt arriver normalement sur vos téléphones. Et par rapport à Garten, ça va concerner Garten Urban Man 0, qui est super intéressant vu que vous savez que maintenant Garten 0 va sortir avant Garten 8. Donc let's go checker tout ça, on y va. Inutile de vous préciser que toutes ces infos ont été rassemblées, récupérées par notre cher ami Luma Jusso, qui nous dit bonjour les gars dans cette vidéo, nous allons découvrir de nouvelles informations sur le chapitre 3 pour la version Android. Moi je suis quand même assez curieux, je me dis, arriver à faire un portage du chapitre 3 de Poipay Time sur un téléphone, c'est quand même assez balèze, parce que le chapitre 3 est super long comme chapitre. Ce jour-ci, il y a eu de nouvelles infos qui ont été partagées sur le serveur Discord de Mob Entertainment. Donc oui, je disais qu'en gros, c'est compliqué quand même d'arriver à faire un chapitre 3 sur téléphone, vu la longueur du chapitre. En particulier, le développeur Toby, dans la section dédiée aux utilisateurs espagnols. Dis-nous tout par rapport à ce chapitre 3, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, qui n'ont pas forcément un PC pour faire tourner Poppy ou de console tout simplement, et qui attendent les chapitres sur leur téléphone. Dans ce message, il a expliqué la vraie raison de pourquoi il y a des problèmes avec Google Play. Il a dit que le jeu est terminé et prêt, mais que Play Store ne permettra pas de le publier sans aucune raison. Quoi ? Attends, imaginez, il ne sort jamais le chapitre 3. Je ne comprends pas pourquoi le Play Store ne veut pas. Il y a peut-être des explications. Il a dit que ce serait difficile pour le jeu de fonctionner sur tous les appareils en raison des meilleurs graphismes. Oui, bah ça, c'est un peu ce que j'ai dit. Tu vois, c'est compliqué quand même de mettre le chapitre 3 sur le téléphone. Par conséquent, les appareils de basse ou de moyenne portée pourraient avoir des problèmes. Donc, je pense qu'il veut dire que si tu n'as pas un téléphone assez puissant, tu ne vas pas pouvoir faire tourner. En fait, ça devient comme des PC maintenant, les téléphones. Cela sera aussi causé par la taille. En fait, il pèse 2,9Go sur l'Apple Store. Ce qui n'est pas grand-chose quand tu compares forcément à la taille du jeu sur PC. Cependant, les chapitres précédents ont des dimensions différentes entre les deux versions. Le chapitre 2, il pesait combien, lui ? Puisque lui, il tourne, hein ? Sur l'Apple Store, les chapitres 1 et 2 ont une taille de 1,4Go. Bah ouais, mais en même temps, t'as vu, le chapitre 3, il est deux fois, voire trois fois plus grand, plus long, plutôt, que les chapitres précédents, tu vois. Surtout par rapport au chapitre 1. Lui, sur le Play Store, le chapitre 1 est à 563 MB, tandis que le chapitre 2 est à 1,12Go. C'est le poids, alors, qui poserait problème. Est-ce peut-être que le Play Store, en fait, estime que c'est trop lourd ? Cela signifie qu'il pourrait avoir une qualité graphique inférieure à la version iOS. Après, sur téléphone, comme c'est en petit format, les graphismes, ça va. Je pense pas que ça va choquer énormément s'il y a une petite différence, tu vois. Quand je regarde visuellement comme ça, c'est propre. Dans cet autre message, il a dit que pour la version Android, il n'y aura pas de doublage, ah, dans d'autres langues. Après, nous, ça changerait un autre vie, tout simplement parce que les doublages français, il y en a nulle part. Ni sur le chapitre 3, ni sur le chapitre 2, et encore moins sur le chapitre 3. Donc, nous, honnêtement, ça changerait un autre vie. Avoir les sous-titres, on est déjà très contents. De toute façon, on le sait, la communauté FR dans les jeux vidéo, on est souvent oublié, malheureusement. Un jour, ça changera, mais on ne nous prend pas assez au sérieux, j'ai l'impression. Cela est causé par Google Play limitant le téléchargement sur certains appareils. Ça va être compliqué, hein, pour eux, d'arriver à sortir ce chapitre 3, hein. Parce que là, il n'est pas encore sorti, on est bien d'accord. Ou alors, il est peut-être disponible, je suis pas au courant. Ouais, il est peut-être disponible, hein, ou en précommande. Le prix sera probablement le même que celui sur l'Apple Store. Donc, 5 dollars. En vrai, ça va, ils ont diminué le prix. Parce que sur PC, c'est quand même plus cher. Ah bah voilà, écoutez, c'est ça tombe au moment où cette vidéo, elle va sortir. Le chapitre 3 sera enfin disponible sur téléphone. C'est tout à fait possible. Par contre, ouais, ça ferait bizarre. Je sais pas si j'ai fait une vidéo, c'est compliqué. Je verrai, je verrai. Et qu'il soit publié un jour aléatoire. Au moins, peut-être une découverte pour ne plus que découvrir un peu les graphismes et voir comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre le chapitre 3 sur téléphone. Puisque le jeu est en cours de révision, il a duré jusqu'à 7 jours. Il pourrait donc être sorti après. Ok, d'accord, c'est comme Steam, en fait. Quand tu mets, en gros, quand tu veux mettre un jeu sur Steam ou sur Play Store, t'as un temps d'attente. La revue de Google Play a commencé le 31 octobre. Elle devrait donc se terminer le 7 novembre. Mais parfois, ça prend plus de temps. Écoutez, là, on est à l'heure où je tourne cette vidéo. On est le vendredi 8 novembre. Et je ne pense pas que le chapitre soit sorti, pour le coup. Après, on peut aller vérifier. Mais je ne crois pas. Ouais, non, c'est pas encore sorti. Il y a le chapitre 1 et le chapitre 2, mais pas encore le 3. Bon, écoutez, on verra, les BG. On verra, on verra. Maintenant, on passe à la vidéo sur Garton 0. Bonjour, les gars. Dans cette vidéo, nous allons découvrir de nouveaux secrets et des nouvelles informations, bien évidemment, par rapport à Garton Abadban 0, qui est bel et bien un chapitre canon. Donc, l'histoire, tout ce qu'on va avoir dans Garton 0, vraiment un lien avec le lore de Garton Abadban. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce qui veut dire que tout ce qui va être révélé dans le chapitre 0 aura peut-être une importance plus tard. Les jours précédents, les Euphoric Brothers ont partagé une lettre. D'ailleurs, allez voir la vidéo, si jamais, la vidéo qui s'intitule « Mauvaise nouvelle pour Garton Abadban 8 », parce que Garton 8, qui devait sortir en 2024, ne sortira pas cette année, mais sortira en 2025. parce que Garton 0 doit sortir avant. Donc, ça a annoncé que Garton Abadban 0 sera sorti en priorité. Et on ne sait toujours pas si Garton 0 compte sortir en 2024 ou également en 2025. On n'a pas encore l'info. Mais il y a un nom étrange de le texte qui a été annulé. Oui, ça, je l'avais remarqué, mais... Mais quoi, ce serait alors vraiment une vraie info ? Fiddles Player ? Ça ne peut pas être le nom du chapitre, dans le sens où Fiddles Player, c'est une référence forcément au Captain Fiddles. Bizarre. Ou est-ce que ce serait un jeu autour de Captain Fiddles ? Encore plus bizarre, du coup ? Probablement une référence au comédien, YouTubeur Markiplier. Ouais, peut-être. En fait, le mot Player est similaire à son nom final. Mais ouais, mais alors pourquoi Fiddles Player ? Je ne comprends pas. C'est peut-être une privé de jeu qu'ils ont entre eux, mais c'est quand même bizarre de l'afficher publiquement. Donc, c'est juste une blague, mais cela pourrait suggérer qu'il pourrait peut-être y avoir un nouveau caméo dans les prochains chapitres. Ah, avec Markiplier ! Peut-être qu'il aura un rôle ou un personnage qui sera propre à lui. De nombreux personnages sont doublés par certains YouTubeurs célèbres. Mais encore une fois, il n'y a pas encore de doublage français. Voilà. C'est quand même dingue à chaque fois. Nous, on passe vraiment en dernier, dernier, dernier plan, quoi. Mais bon, peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Et en bas, il y a un autre nom annulé qui dit Fiddles. Ah, donc on revient sur le Fiddles. Captain Fiddles qui n'a pas encore vraiment eu un rôle très important jusqu'à présent. C'est vrai qu'on l'a vu un peu dans les cinématiques flashbacks sur les murs. Ce nom est lié au Captain Fiddles. Mais on n'a pas de réelles infos sur lui. Il n'a pas vraiment encore eu son grand moment. À part s'il y avait eu un Captain Fiddles géant et plein de petits Captain Fiddles dans l'hôpital. Mais c'est tout, tu vois. Par rapport à l'histoire, ce n'est pas grand-chose de lui. C'est que cela pourrait être un indice pour dire qu'il aura un rôle important dans les prochains chapitres. Moi, ça me plairait bien. Parce que c'est quand même à la base l'un des personnages principaux, tu vois. Ah, ils ont refait un texte comme ça. Et du coup, ils n'ont pas mis la blague. Ils pourraient donc confirmer qu'ils sont des références pour les futurs jeux. D'accord. Ça, ça m'aurait bien aidé. J'aurais bien aimé justement voir le commentaire. Parce que pour traduire, ça a été un peu plus compliqué via l'image. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais rencontré le Captain Fiddles, mais seulement son équipage dans lequel ils sont morts, à l'exception du géant. Donc voilà, c'est ça. Je vous parlais de l'hôpital. Effectivement, c'est là où on a vu les Captain Fiddles. Pour le coup, avec le géant Captain Fiddles. Et on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Parce que je ne pense pas qu'on l'ait tué. On lui avait crevé l'œil. Mais on ne l'a plus jamais revu. Et c'est vrai que c'est quand même un sacré perso, quoi. Il apparaît uniquement dans les flashbacks de Stinger Flynn. Ouais, voilà, c'est ça. Et il ne parle pas, d'ailleurs. Captain Fiddles est l'un des rares personnages qui n'est pas doté de la parole. Voilà, comme Dabda, il ne parle pas non plus. Cependant, son modèle était présent dans le chapitre 2. Dans les petits secrets, ouais, c'est vrai. Donc est-ce que de base, il devait être implémenté dans le chapitre 2 également, enfin le vrai Captain Fiddles ? On a le droit de se poser la question. Mais à voir. Je pense qu'ils ne font peut-être pas ça par hasard non plus. Forak Broder, généralement, ils ne vont pas faire des blagues comme ça avec des références. C'est forcément un truc qu'on verra plus tard. Puisque Garcin de Batman Zero sera un préquel, il apparaîtra. Ah, mais oui, je capte, ok. Définitivement, pendant le jeu, on verra certainement un petit Captain Fiddles. Et il va peut-être avoir un rôle important. Ah, mais oui, je me rappelle cette vidéo. Et ce qui lui est arrivé sera probablement révélé. J'avais même zappé qu'on voyait un humain. Et ça, je crois que c'est la seule et unique fois qu'on a vu un personnage humain dans le cartoon Batman. Je me rappelle de cette vidéo-là. Ça, c'est fou quand même. C'est vrai, on avait vu un humain. C'est vraiment la seule fois. Ok, c'est la fin du coup. Donc est-ce que vous pensez qu'il va y avoir vraiment, je ne sais pas, quelque chose autour de Captain Fiddles ? En tout cas, c'est quand même une sacrée révélation quand on y pense. Captain Fiddles, qui est un personnage principal, qui était là, entre guillemets, depuis le chapitre 1, parce que c'est l'un des personnages qui apparaissaient sur le mur. Mais voilà, comme je vous ai dit, il n'a pas encore eu son grand moment. Donc est-ce que là, ça va être le cas ? Est-ce que dans Garten of Batman Zero, on va apprendre plein de choses sur lui ? Est-ce que c'est un personnage bien plus important qu'on ne le pense ? C'est ce qu'on verra. Mais en tout cas, très heureux d'apprendre qu'on va peut-être avoir des choses autour de Captain Fiddles. Un personnage assez énigmatique, en soi, je trouve. Bah, écoutez, les BG, c'est la fin de cette vidéo. Merci énormément aux Krakito Lou Majusso pour ces deux vidéos qui ont parlé et du chapitre 3 Android Poppy, et également de Garten of Zero. Ça fait plaisir. Si vous êtes régalés, les amis, dites-moi tout ça dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche de tif pour ne rien rater. Et on se retrouve de toute façon très vite, vous le savez, pour plein d'autres vidéos, plein d'autres aventures. C'est votre truc comme d'hab. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501